Salut à tous, c'est Uzo ! On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy XV pour notre premier épisode de notre let's play. C'est parti, on lance le jeu. Et quoi dire sur ce jeu que je peux juste vous dire que je l'attendais patiemment et on est enfin sur ce jeu que beaucoup attendait. Bon après bon j'étais un petit peu déçu d'apprendre que la version pro aura un peu un traitement de faveur mais bon qu'est ce qu'on peut dire de plus qu'est ce qu'on peut dire sur ça rien mis à part que voilà comme il dit dans Final Fantasy pour les fans et les nouveaux venus donc le but c'est que le jeu soit le plus accessible pour chacun que chacun puisse jouer à Final Fantasy donc ça c'est normal. Donc on choisit la langue, la langage des langues. Nous on va mettre en japonais. J'ai pu tester le jeu en français ça m'a pas trop plu. Choisissez le type d'autostique là on actuellement on est sur bon un bon casque donc on va rester sur du home cinéma au niveau du casque. Donc ça il n'y a pas de souci. Donc tiens pour parler un peu de ça c'était assez sympa de vous l'annoncer sur cette vidéo c'est que je suis passé sur du El Gato fini l'Avermedia. Maintenant l'enregistrement est bien plus simplifié pour ma part et voilà donc je suis ravi du El Gato qui me permet d'enregistrer ma voix et le jeu dans deux fichiers différents alors que l'Avermedia me le permettait même pas. La difficulté on va rester comme ça. Le mode de combat on peut choisir donc du stratégique ou du actif. Nous on va rester sur du actif. On part un peu sur du de la nouveauté. La luminosité je vais un peu la baisser à la façon que les deux modes à droite et à gauche soient visibles. Donc là sont visibles. Ok. Au niveau des vibrations c'est parfait. Le mode HDR malheureusement je peux pas parce que j'ai pas un écran compatible. Je sais pas si le mode HDR du coup c'est pas le mode PS4 Pro. En tout cas j'hésite encore à passer à la PS4 Pro. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais bon là on est parti pour commencer ce premier épisode. Allez c'est parti. Alors nouvelle partie. Bah voilà on va partir en mode normal. Voulez vous suivre pour apprendre les bases de combat et obtenir l'information concernant l'univers du jeu avant de commencer ? Bah bien sûr. On connait pas le jeu et ça va nous aider je pense. ça va nous aider. Ah je suppose que c'est une petite cinématique. On va couper le micro. Blas. Et on va faire la trêve. Ah. Wow. Ouais. Ouais. Bon. Ouais. Pas tu implementation. Ouais. Ouais. Bon on va choisir le tutoriel de combat Donc au final il n'y a pas de cinématique Mais allons-y Contre Gladiodus Parfait Allez c'est parti Exactement Allons-y Est-ce qu'il veut une attaque ? Ah ok Donc verrouiller la cible Ok la défense Donc on verrouille la cible Commencez par apprendre à éviter l'écho Ok Carré pour défendre Ok Donc carré c'est pour éviter Alors là si on reste appuyé Ok Donc là au fait quand il attaque Si on reste appuyé sur carré c'est pas mal On peut aussi appuyé sur carré au moment Où il va attaquer Voilà On sera plus rapide à l'esquive Si on reste maintenu ce que j'ai remarqué L'offensif ok Si vous faites un attaque de dos vous augmentez les dégâts de 50% Ok Donc il faut toujours rester appuyé sur la Sur la touche Ok Ok ça c'est cool Voilà essayez toujours d'attaquer par derrière Ok donc ça c'est cool Ensuite Ensuite La garde et la parade Appuie sur quand le mot garde la parade Appuie sur tout c'est pour faire une parade Ah ouais Pas mal Pas mal Ok nickel C'est pas mal ça Donc on va essayer Attendre qu'il nous réattaque Et parade Ok Encore une Garde Merde raté J'ai fait trop vite Mon attaque Mon offensif On va attendre un peu Ah ouais Ok Faut vraiment que je me concentre Ok J'ai réussi ma parade C'est nickel C'est nickel Bon le jeu quand même il paraît hyper beau Même si derrière moi j'ai joué à The Witcher Donc J'ai encore un oeil un petit peu PC Donc Ouais je suis un peu Mais bon pour l'instant On est encore dans une zone collatrée Les beaux paysages et tout ça Ce sera par la suite je suppose Mais Donc faire trois parades Vaincre Claudius Ok Ok Donc faut le battre Lui aussi il peut Ok 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 Par contre Le devoir valider Vous savez Viser la cible Ça me gêne Donc Tendez Ah ok Bon pas faux Tu vas maîtriser les bases Ok Tu veux qu'on passe à tes capacités d'éclipse maintenant Ouais bah ouais Je voudrais bien tout à passer Passer au tutoriel Sur Ok C'est style Il nous apprendra à jouer Vraiment tout le début Avant le début du jeu Pour pas nous Arrêter dans l'aventure Avec des petits Des petits tutoriels Là je t'en ai Pour la téléporter vers elle Ok Ah ouais Ok Quand vous verrez une cible L'éclipse devient un assaut éclipse Vous pouvez fixer Ok Pas de soucis Ah voilà Pour fixer le verrouillage D'accord Ok Donc là on a verrouillé Ok Donc on a appris à verrouiller Entièrement Ok nickel Bien joué Passons à la suite Yep L'équipe C'est aussi à se déplacer vers S'entendant Ce qu'on appelle l'éclipse tactique Déplacer la caméra Vers une marqueur bleue Ok Et effectivement Ah ouais Sympa Sympa Franchement C'est assez sympa Faire un assaut éclipse Sur Gladius Nickel Nickel La gestion des PM Ouais je suppose Qu'il y avait des PM Ouais ils sont tout en bas A droite S'il n'est pas plus de problèmes Qu'il y en a Il entre en état de PM Et puis ses actions deviennent Alors très limitées Pendant quelques instants Pour cela Qu'il arrive Pensez à régénérer vos PM Ouais ok Faire un assaut Mais se mettre à cover Pour générer Ok Ah ouais On se met derrière les murs Et on régénère Et je suppose Que les attaques ennemies Aussi sont Un peu plus Maîtrisées Bon franchement Ça promet du bon Au niveau du combat Déjà Essayez de l'engraver Avec des oeufs Éclipse Ok Ok Ouf Ok Par contre Les oeufs Les oeufs Les oeufs Les oeufs Ah il faut rester à appuyer Ok Je comprends mieux Et là hop Ok Nickel Nickel On comprend petit à petit Comment ça marche Ça c'est sympa Bon j'ai fait un vieux dé Yep Et si on parlait de résistance Et de vulnérabilité Ok Bon moi on saura tout On fait tutoriel A à Z Et vous savez quoi Bah on va s'entraîner Le but étant De faire un bon let's play Et pas de mourir 500 fois Attaquer Gladys Plusieurs fois Observez le chiffre des dégâts Ok Donc on verrouille Ça ne fait pas grand chose Effectivement je fais du 8 Le type d'arme Les gars fichent en 3 couleurs différentes Blonde pour des dégâts normaux Orange pour des dégâts plus élevés que la normale Et violet pour des dégâts plus bas que la normale Ok Ça c'est normal dans les fèfs Donc j'ai le choix entre Des dégâts Ah oui effectivement Là ça fait Vachement plus mal Que tout à l'heure Ok ok ouais Je vois clairement ce qu'il voulait dire Ok donc équipement Ok Donc Tis Donc on peut Là on peut mettre Attends je vais voir Attends il m'a mis ça dans Javelot ok Ok Ah oui le javelot Il fait vraiment mal Donc on a la grosse épée Une épée tout fine Enfin une épée rapide Une des dagues Et là on a le javelot Pour l'instant je parle Sympa On me pose la question par contre Si on va jouer qu'un seul personnage Ça j'ai pas regardé Pour vous dire Je me suis gardé la surprise J'ai regardé aucun trailer J'ai regardé vraiment Le strip minimum Je t'en donne un Essaye de t'en équiper Ok C'est une forme de magie S'intégrer les essences de feu Allez menu principal Changer de catégorie Dans la liste Ok nickel Ok l'équipement Ça se touche avec le pad Donc l'essor On va le remplacer Par le javelot Ok Lancer un sort Ok ça se passe comme les attaques Ok donc Ça se recharge Allez Rebalance un peu Ok nickel Pas mal des sorts J'aime bien J'aime bien J'aime bien Quelle flambée Exactement Quelle flambée ma poule Je vais essayer maintenant Pour préparer le sort Puis visiter avec elle Pour lancer Vous voulez En relâchant la touche Ok Donc là On peut pas faire d'assaut Ok C'est cerner les compétences Ok Vous pouvez choisir Entre deux modes de combat Actifs ou stratégiques Et daniser l'ennemi Ok alors Réglage mode de combat Essence de classe D'accord Mais on va quand même regarder Réglage mode de combat Stratégique Ok Ah ouais Donc t'as une petite jauge De Ok Donc là c'est pas mal Donc je peux voir Qu'il est Je sais pas C'est écrit feu Donc je pense Qu'il doit être De la couleur du feu Bon on va remettre Le système actif Il est un peu plus sympa C'est vrai que Le stratégique Ça te permet Du coup je viens de comprendre Que ça te permet Un petit peu De choisir Bon on va mettre Les sorts en haut De voir un peu A quoi il est Il est affilié Je pense Il m'avait pas donné Des trucs De feu Ou je sais pas quoi De glace Ok bon bah Ils m'ont donné un truc Qui marche pas Ok 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 Donc on est au niveau Des assos d'éclipse Donc dimisez Que si je me concentre Ok nickel On peut être blessé Par nos sorts aussi Ça c'est intéressant A savoir Ok Ouais c'est sympa Regardez mon personnage Juste à cause du sort Comment il est Ça c'est pas mal Bon par contre Il revient à l'instant A l'instant direct Bon Les combos et l'entraide Bah ouais On va faire tout le tutoriel On a dit On fait spécial tutoriel J'appellerai cet épisode Je pense à l'épisode 0 Tutoriel Ouais Je pense que je vais faire ça Allez Les combos et l'entraide C'est parti Ok Donc là je pense Qu'on va Bah ça va répondre A ma question de tout à l'heure Les alliés Sauf pas bon Donc vous Presque vous avez fait Une parade Vous venez Ok Attaquer de dos Derrière un ennemi Ok Ah ouais Mais non Par contre là Je t'ai évité Mec Allez Ok 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 Alors Vous pouvez demander A vos détails Vous avez fait un essai spécial En dépendant de plusieurs Ressais Un mouvement de contrôle Ok Ok Bon du coup Tu m'as empêché de Ah ouais S'en passe Quand on réussit une commande Vous pouvez chêner Sur une attaque spéciale En attaquant Ah ouais Sympa ça Sympa Je savais pas ça Ok Etat de danger A quoi ça sert Quand il y a une pierre toussée Il rentre en état de danger Ça devienne plus à limiter Il ne peut désormais plus Utiliser l'équipe C'est l'eskill Après quelques instants Mais c'est quand même Le dérouté de plus de force Ok Donc là en gros C'est aller me réfugier Voilà Ok Donc ça peut être utile Les alliés au final Sympa C'était différent C'était différent Sur FF13 Où les alliés Ils étaient quasiment Inutiles Ok Donc moi Je peux aussi Venir l'aider C'est parfait Nickel Une période occupée Un maximum Donc très longtemps Il faut utiliser Le plus pour gagner rapidement Ok Les objets Ok Menu R2 Tiens ok Ce que je t'y faut Ok Prompto Ok On lui rend ses PV Et une octis Ok C'est nickel Et prompto Encore Ok Bon le système d'objets Il est un petit peu On va voir quoi Parce que ça va donner plus tard Qu'on aura beaucoup d'objets Ok Ok Ah t'as l'élixir Ouais Fallait utiliser l'élixir Merde Nickel Je pense que dans ce jeu Il doit y avoir le mode Phoenix Du coup La queue de phoenix Pour ressusciter les allées D'un coup Pour vaincre l'aduce Ok C'est nickel Par contre C'est quand on fait Une attaque eclipse On n'a pas la possibilité Tu peux utiliser une commande Ok C'est parti Vas-y ma poule Tire Ah ouais Sympa Sympa l'attaque Voilà Hop C'était nickel ça On l'a quand même bien coupé en elle Allez des années tu n'as rien à craindre C'est sûr Quittez le Quittez le Quittez le Tu t'allais commencer le jeu Moi ce que je vous propose C'est qu'on arrête l'épisode ici Donc c'était l'épisode Zéro Et on arrive directement Sur l'épisode 1 Allez c'est parti Sous-titrage ST' 501 Merci